Salut à toi et bienvenue sur HTA Actes en Anglais, la chaîne pour que toi à laissé un étudiant ou jeune diplômé tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, un peu particulière, mais très importante parce qu'on va voir les cas où des verbes n'ont pas le même sens selon le cas où ils sont suivis de ing, de to. On va voir 3, on va voir remember, on va voir stop et on va voir mean. On commence tout de suite avec to remember. Retiens bien que to remember plus ing, c'est se souvenir de l'action faite dans le passé. Par exemple, I remember seeing him on the beach last summer, je me souviens à l'avoir vu à la place d'été dernier. Donc là on se situe dans le passé, donc on va utiliser remember plus ing. Souvenir d'une action passée, remember plus ing. A l'inverse, remember plus tout, plus un verbe précédé de tout, c'est de ne pas oublier de faire quelque chose. Par exemple, remember to fill the car up before leaving, souviens-toi de faire le plein d'essence avant de partir. Fill up, ça veut dire remplir, donc pour un véhicule, on va dire faire le plein, d'accord. Donc ne confonds pas ces deux-là. Souviens-toi que du coup, comme je te l'ai dit, remember plus ing, se souvenir d'une action faite. Remember plus tout, c'est se souvenir de faire une action, ne pas oublier de faire une action. Donc ing dans ce sens-là a le sens passé. Tout a le sens un peu, pas futur, mais ne pas oublier de faire quelque chose. Très important de ne pas confondre ces deux sens. Maintenant, to mean, mean plus tout, ça va vouloir dire avoir l'intention de faire quelque chose. Alors que mean plus ing, ça va vouloir dire impliquer, entraîner. Alors j'ai trouvé un exemple pas mal qui est relié les deux. Je n'ai pas l'intention d'arriver à 8h du matin. Donc là, on a avoir l'intention de, d'arriver. Donc c'est mean to, c'est bien ce qu'on a là. Je n'ai pas l'intention d'arriver à 8h du matin. Cela veut dire se lever trop tôt. Cela implique, si tu veux, cela entraîne le fait de se lever trop tôt. Donc it means, et là on a getting up, avec ing. It means getting up too early. Ensuite, le dernier cas, to stop. Donc to stop plus tout, ça va vouloir dire, on va exprimer le but, on va exprimer l'arrêt d'une action pour en faire une autre. Donc si tu veux, c'est ce que j'ai marqué. Pourquoi on s'arrête finalement ? Pour faire quoi ? He stopped to look at me. Il s'arrêta pour me regarder. Il s'est arrêté pour me regarder. A l'inverse, quand on va voir stop plus ing, ça va exprimer la fin d'une action. Et c'est tout. Par exemple, he stopped looking at me. Il a arrêté de me regarder. Non, on ne dit pas ce qu'il a fait après. Là, on dit juste qu'il a arrêté une action, l'action de me regarder. Voilà, j'espère que tu as tout compris. Ces cas-là sont très importants parce que ça va te permettre de mieux comprendre certaines phrases, d'améliorer ta compréhension de la langue. C'est cette petite différence qui fait que des fois, on ne comprend pas un passage, une phrase. Et j'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à me contacter si tu n'as pas compris ou si tu as des questions. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas à aller sur ma page Facebook. Et n'oublie pas de pratiquer quotidiennement ton anglais. C'est le seul moyen pour toi d'avoir des résultats. Moi, je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je te souhaite une excellente journée.